Bonjour, nous allons vous montrer comment bien réaliser une interview à l'aide d'un smartphone, en trois étapes. Premièrement, préparez l'interview. Il faut donner un angle à l'entretien, c'est-à-dire interviewer votre interlocuteur sur une thématique précise. Ensuite, préparez vos questions à l'avance pour bien maîtriser le sujet. Enfin, le jour J, mettez à l'aise l'interviewer en lui parlant de toute autre chose avant l'exercice. Il y avait pas mal de mots. Deuxièmement, préparez l'image et le son. Dans l'idéal, utilisez un trépied. Si vous n'en avez pas, essayez de vous aider d'un support. Pour l'image, placez votre smartphone à l'horizontale. Le sujet doit être bien placé en fonction de votre source de lumière. Attention au contre-jour. Ensuite, vous devez placer votre cadre en fonction du regard. L'interviewer ne doit pas regarder la caméra, mais la personne à qui il s'adresse. Sauf s'il s'agit pour l'intervenant de s'adresser directement au téléspectateur. Il faut vous placer au niveau du regard. Ni trop haut, ni trop bas. Ne placez pas l'interviewer du même côté que la direction de son regard. Pour éviter l'effet photomaton, essayez de donner un peu de vie à votre cadre en privilégiant le décor et la profondeur. Attention encore une fois à l'arrière-plan. Enfin, le son. Privilégiez le micro-cravate au micro du smartphone. Plus audible en cas de zone bruyante. On a fait une réunion, une exposition à plusieurs, sur le thème de la nature, de l'environnement. Attention au placement du micro pour éviter tout frottement. De plein d'endroits différents dans le monde. Enfin, faites des tests son et images avant de débuter l'interview. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît ? Je peux parler, je peux dire plein de choses. Vous entendez ? Troisièmement, bien mener son interview. Demandez à votre interlocuteur son prénom, son nom et sa fonction dès le début de l'interview pour l'avoir dans l'enregistrement. Édouard Brunan, je suis artiste plasticien. Privilégiez des questions ouvertes pour obtenir des réponses développées. Votre couleur préférée, c'est donc le bleu ? Oui, c'est ça, oui. Vous éviterez ainsi des réponses telles que oui ou non. Pourquoi votre couleur préférée, c'est le bleu ? Parce que là aussi, ça vient de mon enfance, la mer. L'interview V doit reprendre l'intitulé de votre question si vous ne la gardez pas au montage. Et surtout, si la réponse n'est pas assez complète, n'hésitez pas à relancer l'interlocuteur. Évitez de regarder vos notes pour rester concentré sur les réponses. Attention, pour être exploitable, la réponse ne doit pas chevaucher la question. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la ville est une source d'inspiration ? Une source d'inspiration, oui, totalement. De même, l'intervieweur ne doit pas parler pendant la réponse. Sur les petits oiseaux, sur tout ce qui est... Petite astuce, n'oubliez surtout pas les plans de coupe, de main ou de regard. Cela permettra au montage de couper une réponse trop longue. Si vous tournez dans l'environnement de la personne, pensez également à la filmer en situation avec des collègues ou en action. Vous les intégrerez ainsi dans le montage final de votre interview.